... Bonsoir. Oui, Muriel, tu as raison, tu commençais en disant, on va parler d'un critique américain, donc Manny Farber. Et la semaine dernière, vous avez parlé d'un critique français, Jean-Louis Bory, et ce qui a dû apparaître, c'est qu'un critique, c'est toujours une subjectivité assez radicale face au cinéma. C'est quelqu'un qui, film après film, dit ce qu'il pense, dit ce qu'il ressent, et c'est au bout de tous ces films qu'on voit apparaître une pensée. Je dis ça parce que dans le cycle, il y a des théoriciens, il y a des philosophes, il y a eu un cours de cinéma sur Deleuze, par exemple, et puis il y a des critiques. Et Manny Farber, comme Jean-Louis Bory, sont des critiques qui écrivent sur les films chaque semaine. Critiques américaines, on ne la connaît pas du tout en France, ou quasiment pas. Dans la bibliographie qu'on vous a distribuée, on vous parle de certains livres ou d'articles qui parlent de Manny Farber. En fait, il y a un livre essentiel pour connaître Manny Farber, et ses textes, et ce livre-là, qui va vraiment me servir d'appui pendant mon intervention. Alors Manny Farber, c'est qui ? C'est un critique qui a écrit sur une période de 30 ans, qui a commencé à écrire en 1942, et qui a écrit beaucoup dans les années 50, 60, jusqu'aux années 70. Ça, c'est la première chose, c'est une œuvre critique qui couvre une longue période. Et comme tout grand critique, ça permet de voir son regard à lui sur l'évolution du cinéma. En l'occurrence, celui qui nous intéressera ce soir, c'est le cinéma américain, puisque dans ce livre, il y a beaucoup de cinéastes, mais bon, moi je vais m'intéresser au cinéma américain. Et puis parallèlement à son activité de critique, c'est très important, Manny Farber a été peintre. Et les deux ont toujours été faits parallèlement. C'est un peintre critique, c'est un critique-peintre, pas parce que dans ses textes, il parle de la peinture sans arrêt, mais parce que ça va accompagner son regard sur le cinéma. En revanche, il y a quelque chose de très important dans Farber critique, c'est que tous les arts sont convoqués. C'est quelque chose de très, très important par rapport à l'angle principal de ce soir, qui est, comme vous le voyez derrière moi, la critique thermite, l'art thermite. On va voir ce que Manny Farber veut dire par là. Ce soir, on va s'intéresser à quelques textes de Farber, écrits entre les années 50 et 60. On terminera avec un texte écrit au début des années 70. Donc on est vraiment sur une période très précise. On va réfléchir à une de ses intuitions. Je préfère intuition à théorie, puisque vraiment, j'y tiens, Farber n'est pas un théoricien. Je dirais même que toute son œuvre et toute son écriture va contre ça. Ce n'est pas la théorie figée, une espèce de boîte à outils comme ça, obligée pour lire les films. C'est une critique ouverte, même avec des partis pris, par contre, à voir très, très radicaux. Et l'intuition la plus forte de Farber, celle qui est la plus célèbre, c'est la distinction, dans l'histoire du cinéma, entre deux types de cinéastes. Les cinéastes qu'il appelle thermite, les noms de ces fourmis blanches, luxifuges, c'est-à-dire qui fuient la lumière, et puis xylophages, qui mangent le bois, qui creusent des galeries souterraines. Donc il dit parfois cinéaste souterrain, cinéaste thermite. Et puis, en face, les cinéastes éléphants blancs, du nom de ces constructions, qui coûtent beaucoup d'argent, somptuaires, et qui n'ont pas beaucoup d'utilité, à part impressionnés, épatés. Et on verra ce que ça signifie. Alors avant d'entrer dans cette intuition-là, je voudrais faire une remarque toute simple, en préambule, et qui va nous servir un peu de fil rouge ce soir. D'où vient notre connaissance du cinéma américain ? Ce conseil du cinéma américain, c'est-à-dire les cinéastes qui sont classés à la bibliothèque Truffaut à côté, eh bien cette hiérarchie, elle est redevable d'une histoire française. C'est quelque chose de très important, de l'histoire de la critique française. C'est dans les années 50, du fait de la cinéphilie, spécialité française, là je vous renvoie au livre d'Antoine Debecq, à plusieurs livres d'Antoine Debecq là-dessus, que le corpus du cinéma américain s'est constitué. A partir de ce corpus, il y a eu des évolutions, mais disons les grands noms, je ne sais pas, je les donne sans hiérarchie, Wells, Hitchcock, Howard Hawks, John Huston, Mankiewicz, Kazan, Lozet, toute cette liste de noms et ces classements, ils viennent de ce moment-là de l'histoire. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans cette connaissance qu'on a du cinéma américain, le point de vue américain, il n'est jamais convoqué. Je veux dire, je me rappelle d'une anecdote avec un autre critique termite américain, mais qui est venu en France, Noël Birch. Il était en train de faire un cours assentier d'Aubanton et il était face à des étudiants qui adoraient le fritzlangue américain, qui allaient voir les films de fritzlangue américains à Paris. Et Birch s'énervait, il disait, mais ce n'est pas du tout un grand cinéaste américain, il faut m'emmerder, il n'y a pas d'Amérique chez Langs, c'est un Allemand qui n'a rien compris à l'Amérique, il défendait face à eux Nicolaret. Il disait, voilà, Nicolaret, c'est la vraie Amérique, c'est l'Amérique réelle, celle que vous devez connaître. En fait, ce qui se passait là dans cette incompréhension et dans cette joute qui était assez marrante, parce que les étudiants étaient complètement atérés, ils disaient, mais ce n'est pas ce qui est dans les livres, ce que vous racontez, c'est que finalement, ces étudiants étaient complètement influencés par le point du français sur le cinéma américain. Et Fritzlangue a été un auteur, à un moment donné, dans les années 50, clé. Et Nicolaret aussi, mais moins. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que Manifarber, dans tout ça, il faudra le situer dans ces deux contextes. Dans un contexte français où il apparaît assez proche de quelqu'un comme Truffaut, par exemple, c'est-à-dire un critique frondeur, un critique polémiste, et on verra qu'un certain nombre des reproches que Farber fait contre le cinéma américain des années 50, c'est à peu près les mêmes que ceux que Truffaut fait contre le cinéma français des années 50. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, dans ce sens-là, j'aurais pu appeler l'exposé une certaine tendance du cinéma américain, en allusion à un des textes, celle de Truffaut, qui a fait l'ouverture de ce cycle. Mais il ne faudra pas oublier non plus de situer Farber dans le contexte américain, qu'on ne connaît pas du tout. Donc, quand vous êtes dans ce livre, vous êtes très embêtés, parce qu'il y a des tas de choses, des allusions que vous ne comprenez pas. le travail de ce soir, ça va essayer de les comprendre un petit peu, les éclairer. Et là, dans ce contexte américain, Farber, il est à l'écart de ce point du français. Et notamment par rapport à une idée qui est centrale dans la critique française, idée qu'on connaît tous, qui est notre catéchisme aujourd'hui, quand on lit l'histoire du cinéma, la politique des auteurs. L'idée, pour faire extrêmement simple, puisqu'on pourrait faire une heure et quart sur la politique des auteurs, ce n'est pas ça le sujet de ce soir, derrière un film, il y a d'abord une personne, avant d'avoir une équipe, avant d'être autre chose. Cette personne, c'est l'auteur de film, le réalisateur, qui est aussi celui qui a fait le scénario. Donc cette idée d'une histoire du cinéma qui se hiérarchiserait avec des auteurs, cette idée française, là, qui est banale aujourd'hui, il y a Farber et Compte, cette idée-là. Et ça, c'est ce qui fait que j'aurais pu appeler mon exposé une autre histoire du cinéma américain, ou une contre-histoire du cinéma américain. Disons que lui aussi va choisir des cinéastes, mais pas parce qu'ils sont des auteurs, au sens où les Français disent ça, c'est un auteur. Et on verra des éreintements de cinéastes qui sont absolument des monstres sacrés, des intouchables, je dirais, en France, par Manifarmer, parce que lui n'a pas du tout ce regard-là. Il n'a pas du tout le regard de c'est un auteur, on n'y touche pas. Alors, je vais faire cet exposé en trois parties. Je vais essayer de vous exposer un petit peu ce que, d'abord, ce que Farber entend par ce mot de film souterrain, film termite. Le livre, le livre qu'il faut connaître sur Farber, c'est « Espace négatif ». Alors, on a la chance d'avoir ce livre, puisque pour beaucoup de critiques américains, on n'a pas de texte traduit. C'est une des raisons qui fait qu'on ne les connaît plus. C'est un livre qui a été traduit aux éditions P.O.L., traduit par Brice Mathieu-San, qui est un très grand traducteur de littérature américaine, traducteur de Jim Harrison, traducteur de John Fonte. Farber, c'est un des auteurs les plus difficiles à traduire. Il y a un plaisir à lire ses textes, déjà, par rapport à la traduction. Je lirai beaucoup de passages de Farber ce soir, et vous verrez que c'est une acrobatie permanente de traducteurs. Alors, ce livre-là, c'est un livre que Magnus Farber a composé au début des années 70, alors qu'il n'écrivait plus régulièrement sur le cinéma, où il a repris tous les textes qu'il avait écrits sur la période de 30 ans. Il les a classés dans un ordre. Ce n'est pas toujours chronologique. Et évidemment, la composition de tous ces textes définit sa pensée. Et évidemment, le texte qui ouvre le recueil, c'est un texte qui s'appelle « Film souterrain », qui est écrit en 1957. Et c'est un texte programmatique, qui condense à peu près tout ce qu'aime Farber dans le cinéma américain, et évidemment, qui désigne aussi toutes ses cibles. Parce que les deux vont toujours de pair. Moi, je vais les distinguer. En premier temps, je vais vous dire ce que c'est que le film souterrain, le film termite, qu'aime Farber, pour après vous montrer ses cibles, ce qu'il n'aime pas. Alors, avant de lire le début de ce texte, j'aimerais qu'on regarde un extrait, le premier extrait, « Les fantastiques années 20 » de Raoul Walsh, Raoul Walsh étant un des archétypes du cinéaste thermique, du cinéaste souterrain qu'affectionne particulièrement Manifar Bur. Donc, on regarde le premier extrait, « Roaring Twenties » de Raoul Walsh, un film de 1939. Et il importe tout de ses vins. Je vais le envoyer directement. Bonjour, c'est en train de faire. C'est bon, c'est-à-dire ? Bonjour, Eddy. C'est Lloyd Hart, notre légaliste. Si vous voulez voir quelqu'un, vous pouvez le voir. Jean Schoen. Comment vous faites ? Bonjour. Oh, Eddy, je sais où je peux prendre cinq plus cams pour vous, mais ça prendra pas de cash. Qu'est-à-dire qu'on va utiliser ? Cigars, deux coupons ? Pick'em up. Now, this is where we take the orders for the booze. Now, I'll show you what we're making. Good-bye. Good-bye. Now, this is a still. All the alcohol we get around here is not so good, so we give it another cooker. Eh ? Now, Jake is here making scotch. A little alcohol, a little water, a little color, a little flavor. Boom. Tonight, we deliver it at six bucks a quart. Costs half a buck. Uh, Louie here is an artist. He gives you that good salt water smell, you know, right off the boat. Smell it up good, Louie. Right. Hi, Denny. Hello, Eddie. Hello, Mignola. Hello. Where's your manners ? Oh, yeah. Hello, Miss Mignola. No, the Dyson, the skimmer. Oh, excuse me. Hello. Uh, this is the deluxe department. The boy here is making champagne. Tonight, it will be delivered at the best circles. Fifteen bucks a quart. Is it real champagne ? No, it's diluted New Jersey apple jack. The chumps will think it's vintage to wipe off the boat. Bottled in France. It's kind of cheating, isn't it ? Cheating, yes. Cheating if you get caught, but you don't get caught if you take care of the right people. And this is big business. Very big business. Alors, je ne vais pas parler spécifiquement des fantasies des années 20. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui plaît à Farber dans ces films-là et pourquoi il appelle ça film thermite. Alors, c'est un texte de 57, film souterrain. C'est celui qui ouvre le livre. Et dans ce texte, Farber porte un jugement sur l'état du cinéma américain, en 57. Et il définit un type de cinéma dont il regrette qu'il disparaisse et qu'il appelle le cinéma souterrain. Alors, je vais vous lire le tout début. Le plus triste dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est d'assister à la disparition de réalisateurs de films d'action déjà négligés depuis si longtemps alors que les deux Sikas et les Zinman, Fred Zinman et Vittorio Dessica, moins talentueux, continuent de fasciner les critiques. Parce qu'ils jouaient un rôle anti-artistique à Hollywood, les vrais maîtres du film d'action viril, des réalisateurs de films de soldats, de cow-boys et de gangsters comme Raoul Walsh, Howard Hawks, William Wellman, William Keillet, le premier John Ford d'avant La Chevauchée Fantastique, Anthony Mann, ont produit une quantité incroyable de celluloïdes de seconde zone sans le moindre succès critique. Leur peu de célébrité fait d'autant plus peine à voir que les réalisateurs de films d'action sont aujourd'hui en voie de disparition. Bon nombre d'entre eux ayant abandonné le style de cinéma sec, économique, rongé par la vie, qui fit toute la valeur de leurs observations sur l'homme américain. Alors là, on a à peu près tout le crédit que Farber accorde à ce qu'il appelle le film souterrain. Alors si on essaye, à partir de cet extrait, et puis de toutes les allusions dans son livre à ce type de film, de le définir, d'en faire une sorte de portrait, on arrive à ça. Un film souterrain, c'est d'abord un genre, un type d'histoire et de personnage. Alors là, je citerai toujours les expressions de Farber. Ce qu'il appelle le film d'action virile, le film de soldats, de cow-boys, de gangsters, des récits d'aventures pour gamins de 12 ans, des intrigues de romans de garde. Donc d'abord, le film souterrain, c'est ce type d'histoire-là. Deuxièmement, c'est un type de réalisateur. C'est très intéressant ce qu'il utilise comme mot pour en parler, notamment de Howard Hawks. Il parle de l'artiste anonyme, spécialiste des budgets minimes, authentique, teigneux, capable de se débrouiller avec des bouts de ficelle pour raconter ses histoires crasseuses, d'hommes bien virils et d'explorations violentes dans des lieux fascinants. Et enfin, des réalisateurs aux mâchoires crispées. Sur Hawks, dont il parle avec la plus grande admiration, il dit, c'est le maître incontesté du film d'ambulance, de vedettes rapides et de secoupes volantes. Alors, pour lui, évidemment, tout ça, c'est du bon, c'est du positif. La troisième chose qu'il définit le film souterrain, c'est une approche artistique. Il dit que c'est une approche de danseur de claquettes, une approche légère et une entrée modeste. Et enfin, c'est évidemment un style, un style de filmage. Et là, c'est une esthétique. Il dit que c'est un cinéma coriace de dur à cuire. Il dit un cinéma sec, économique, et j'aime beaucoup l'expression qu'il utilise dans le passage, je vous ai lu, rongé par la vie, qui fit toute la valeur de son observation sur l'homme américain. Et on va voir que pour qu'un film met de la valeur pour Farber, il faut qu'il y ait un lien direct avec la vie réelle, en l'occurrence, la vie américaine. Et alors, évidemment, ce type de film, il est totalement inscrit dans une époque. Dans une époque, il y a un système d'Hollywood qu'on peut définir très précisément au niveau historique. C'est le moment de la Grande Dépression de 1929. Je dirais, c'est le moment important dans la biographie de Farber, il ne faut jamais l'oublier. Il était adolescent pendant cette crise des années 30. C'est donc le cinéma qu'il a été voir quand il était enfant. Le cinéma, on va en parler de la Warner. Le cinéma aussi du passage au parlant. Et de cet Hollywood des années 30, il dit que c'est un système, un Hollywood qui permettait encore d'être une usine à films non prétentieux sans effrayer la direction. Donc les films qu'il aimait, c'est ça. C'est tous les ensembles qu'on vient de voir. Petite histoire, sans prétention, des réalisateurs modestes qui se foutent totalement de... qu'on leur dit vous êtes un grand réalisateur. Un style rapide, sec, et puis ce système qui l'autorisait. Un Hollywood qui n'avait pas encore dans la tête l'idée de faire des grands films pour qu'on dise vous faites des grands films. Alors à première vue, on pourrait voir son point de vue de Farber comme un point de vue de repli un peu frileux, un réflexe nostalgique. Je veux dire, il aime ce type de film, il déplore la disparition. On pourrait dire que c'est un réflexe de type anti-moderne qui dirait c'était mieux avant, il y a plus que jamais. En fait, s'il y a évidemment un aspect mélancolique dans cette posture, dans le mélancolie d'ailleurs qui est complètement présente dans les films de Walsh qu'il aime, notamment dans celui-ci, qui revient à cette période des années 20 et qui raconte l'ascension puis la chute d'un gangster, Ellie Bartlett, Jimmy Cagney, et c'est un film qui va avoir une influence gigantesque dans l'histoire du cinéma, notamment sur quelqu'un qui conclura notre exposé Scorsese qui a fait un court-métrage d'après ce film, qui le cite explicitement dans Taxi Driver, c'est-à-dire la scène du taxi où vous la trouvez à la fin des 20 années 20, quasiment inchangé. Mais ce n'est pas essentiellement un geste mélancolique parce que sinon on ne comprend rien à sa violence de jugement contre ses cibles et aussi à la radicalité de son amour pour ces films-là. En fait, c'est un principe actif l'idée de l'amour de l'idée du film Termine. C'est un principe actif qui invite à regarder les films d'une certaine manière et en fait qui répond pour Farber à la question, à la grande question que tout grand critique s'est posé, même si il se la pose un peu à la fin, qu'est-ce que le cinéma pour moi ? Ou plus précisément, parce que c'est une question pas assez précise, qu'est-ce que j'entends par le mot cinéma ? Et en fait, à cette question, on a tous une réponse différente. Et Farber lui dit c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose de très très beau dans l'autre texte qui est dans cette biographie qu'on vous a distribué. Le texte, il essaie de théoriser un peu ses idées. Le film souterrain présente un état des lieux du cinéma américain en 57 et en 62, il fait un texte sans plus théorique quasiment, il s'appelle L'art thermite et l'art éléphant blanc et il écrit ça et là, il montre vraiment que ce n'est pas de la nostalgie et j'aime que les séries B et les petits films de gangsters, c'est que c'est le cinéma ça. Il dit le cinéma a toujours été étrangement tenté par le style thermite. Le meilleur cinéma apparaît généralement quand des créateurs apparemment dépourvus de toute ambition hautement culturelle semblent essentiellement lancés dans une entreprise acharnée et prodigue qui prétend ne rimer ni mener à rien. L'art style thermite, vert solitaire, mousse ou champignon, a la particularité de progresser en s'attaquant à ses propres contraintes pour ne laisser d'ordinaire sur son passage que des signes d'activité dévorantes, industrieuses, désordonnées. Alors évidemment, sur le papier, quand on lit ça, traduit excellemment par Brice Mathieu-Sens, on se dit qu'il a dû suer de grosses gouttes, on se dit mais je ne comprends pas. Il y a l'idée du désordonné, il y a l'idée du signe qui reste. Alors on peut se poser la question mais d'où ça lui vient cette idée du cinéma qui serait un truc souterrain, pas du tout un truc pour la lumière, pour la surface, pour la culture, je dirais, la grande culture. Alors moi je pense qu'elle est totalement liée, et c'est souvent ça chez les grands critiques, à son expérience première du cinéma. Il l'a décrit dans un entretien qui conclut le livre qu'il a donné à la fin des années 70 et il y a eu une appréhension physique du film qu'il voyait dans les salles et le souvenir c'est un souvenir donc de lui quand il était enfant, adolescent, à la fin des années 20. Il y avait un cinéma juste en face de chez nous, à côté du salon de billard, cinq scènes centrées, il passait Buck Rogers et Tom Mix, en moyenne on y allait trois ou quatre soirs par semaine. J'aimais beaucoup les films avec Lon Chaney, j'aimais les films de cow-boys et les films burlesques. Presque dès le début j'ai détesté les films de la MGM. A cette époque c'était apparemment la Warner contre la MGM et ma famille était pour la Warner. Alors ça c'était intéressant parce qu'un souvenir familial il dit qu'il est complètement obsédé par l'idée du paysage dans lequel il voyait ses films. Le paysage dans lequel il voyait, le paysage matériel, décor dans lequel il les voyait et puis les paysages que ses films lui donnaient à voir. Et alors si on compare ça avec un des textes les plus drôles du livre qui est sa liste de films préférés de 1951. Alors il donne sa liste de films préférés et il dit déjà que les Oscars viennent d'être emportés par Joseph Mankiewicz. Il dit ça en une ligne, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis il dit ses films préférés et par rapport à ce que je viens de vous dire si on se souvient d'enfance, il parle d'un film qui s'appelle La chose d'un autre monde qui est un film de Howard Hawks réalisé par Christian Nibby mais c'est un film Hawks-Nibby. Il dit la chose d'un autre monde. Il le met dans ses dix préférés. Le film de science-fiction de Howard Hawks réalisé en vitesse par Christian Nibby. Vif, sec et toque, dénué de toute langue de bois pseudo-libérale sur les problèmes de voisinage à l'air atomique. Excellent décollage et atterrissage d'avions. Merveilleux effet choc, les plantes qui pleurent pour avoir du sang humain comme les bébés pleurent pour avoir du lait. Le jeu remarquablement frustre de Kenneth Stuby dans le rôle d'un gentil officier de l'aviation américaine propre sur lui mais lubrique. Un scénario bien ficelé aussi violent et féroce que le Scarface de Hawks sur un crêpage de chignon près du pôle Nord entre une harpie végétale et un équipage de l'air-force qui jacasse aussi fiévreusement et méchamment que Jimmy Cagney bouge. Donc là, ce qui est marquant, alors tous les autres films, et il termine d'ailleurs, c'est très très drôle, par toute une liste, il dit j'ai autant de films d'ailleurs qu'on ne peut pas voir aujourd'hui en France qui ne sont même pas des DVD introuvables qui sont des films qu'on ne peut pas voir. Il finit dit et par manque de place des trophées hauts de 15 cm seront également décernés au film suivant. Il a toute une liste et il termine par un dessin animé de Chuck Jones, son nom m'échappe, avec un adorable toutou débile et paumé qui se creuse les méninges pour essayer de décrocher un boulot dans une pizzeria de pise. Donc il écrit ça au moment effectivement où le cinéma américain célèbre ses grands auteurs, il y a 15 ans, Joseph Mankiewicz, le grand scénario, le grand cinéma. Et là, on voit bien le lien entre les deux, entre l'enfance et la découverte du cinéma et puis ce jugement sur les films. Je dirais qu'en fait, le film termite, c'est aussi la possibilité pour celui qui voit les films d'écrire sur eux autrement que simplement ce qui va toujours rejeter Farber, c'est-à-dire on verra la critique traditionnelle, l'évaluation, est-ce que c'est le meilleur film de l'auteur ? Autant de questions on va y revenir qui n'intéresse pas Farber du tout. En fait, je dirais qu'un cinéma termite, critique termite. L'intuition du cinéma termite, c'est d'abord l'idée qu'il faut regarder les films autrement. Alors, ce qui ne peut pas la critique traditionnelle, eh bien c'est d'abord un certain nombre de centres d'intérêts qui n'intéressent pas Farber. Par exemple, la psychologie des personnages, le scénario, on le voit, ça ne l'intéresse pas du tout. Ou même, je dirais, quelque chose comme le sens d'un film. Que veut dire ce film ? Ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut dire vraiment que c'est le début de la fin. On va le voir, quand on commence à voir les gens se crener les ménages pour se demander ce que le film veut dire. Non. Ce qu'il faut se demander c'est pourquoi le cinéaste a mis la chaise ici, il a fait déplacer. Voilà. C'est ce qu'il appelle les contraintes propres du médium. Un cinéaste qui se pose des questions de cinéaste, pas un cinéaste qui se pose des questions de philosophe. On va y venir après. Et puis, les trois choses qu'il va rejeter dans la critique traditionnelle, ce qu'il appelle les trois écueils de la critique habituelle, c'est évaluer, dire si c'est bien ou pas bien. Alors, ça ne va pas vous paraître paradoxal, parce que quand il va éreinter ce que je vais dire après, vous allez dire « Ah bon, là, il juge ». Mais ce n'est pas pour les éreinter qu'il les juge. Je vous donnerai un passage sur Hitchcock tout à l'heure très explicite là-dessus. Bon, évaluer, ça ne l'intéresse pas. Interpréter, je vous ai dit, le sens, ce n'est pas son travail, ça ne l'intéresse pas. Puis, il n'aime pas non plus le côté prescriptif de la critique, vous dire ce qu'il faut aller voir. Ce n'est pas ça pour ça qu'il fait. Alors, on va dire « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui l'intéresse dans le cinéma, dans les films ? Qu'est-ce que le cinéma pour lui ? » Ces textes, quand on les lit, ils se jouent ailleurs. La première fois que j'ai lu les textes de Farber, je me suis demandé de quoi il parlait exactement. Je voyais un passage, enfin, il parlait de plein de choses en même temps. Et il y a un critique de cinéma américain qu'il a connu, Donald Phelps, qui a fait un texte sur lui qui s'appelle « Critique allant partout ». « Critique allant partout ». Ça, c'est aussi un peu le termite. « Critique allant partout ». Et lui, il va partout dans le film. Il entre partout dans le film. Il entre partout les côtés. Alors, sur ce rejet de la critique traditionnelle et sur ce rapport physique au film, il y a le passage sur Hitchcock, là, qui le distingue complètement de la critique française. Hitchcock, c'est quand même le grand maître, un des grands maîtres. Il parle d'Hitchcock dans un texte de 68, un texte de 68, et il dit « Encenser ou éreinter Hitchcock n'est pas mon propos ». L'idée serait plutôt de coller au matériau tel qu'il se présente, au lieu de baver sur les exploits acrobatiques réalisés derrière la caméra. Et dans ce texte de 68 que je vous conseille de lire sur Hitchcock, il dit « Ce qui est insupportable avec Hitchcock, c'est qu'il y a eu trop de livres sur lui, à la fin, on ne sait plus à quoi ressemblent ces films ». Et une chose que je dis maintenant, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps de la dire après, c'est que, et ça, c'est une position de critique évidemment d'actualité aujourd'hui, c'est que Farber, il joue le film contre le cinéma avec un grand C. La question du cinéma, de comment on écrit l'histoire du cinéma, ça ne l'intéresse pas. Il regarde le film, il voit si ça lui parle, il voit s'il a envie d'écrire, il voit ce que ça dit, mais pas dans une conception esthétique, j'aurai toujours l'idée du jugement. Donc jouer le film contre le cinéma, ça veut dire ça, je joue le film après le film. C'est-à-dire que le concept d'auteur, il tombe en quenouille, parce que si c'est un auteur, alors je ne dirai pas de mal de lui, je ne le toucherai pas. Ça, c'est un principe que les cahiers du cinéma ont beaucoup appliqué, par exemple. C'est un film d'Hitchcock ou de Renoir, donc c'est un tout chable, puisque c'est un film de Renoir et d'Hitchcock. C'est l'évidence de l'auteur. Farber ne marche pas à ça, il dit sur Hitchcock, voilà, il y a des films qui sont intéressants, qui sont un peu termites, il y a beaucoup de films et des fangs blancs, et il faut lui dire. Donc ça, c'est un point de vue assez intéressant, et on verra d'autres cibles de Farber. Et je dirais que dans ces textes, parce que Farber, c'est un grand styliste, ça se ressent fortement cette relation physique au film. Cette relation de proximité. Il dit, toujours au-dessus du film, très proche de lui, et on rentre dedans. Et il a un rêve fou, qui est assez beau, c'est le texte critique illimité. C'est-à-dire, on écrit tout ce que le film nous dit, et il décrit, il décrit, et il y a plein de comparaisons possibles du style de Farber critique, mais celle que je préfère, c'est quand même la chronique sportive. Il dit qu'elle était très, très intéressée par le sport dans les années 30, il écoutait comme un fou les chroniques sportives de la radio américaine, et vous savez, c'est le style de la chronique sportive qui suit le mouvement, les actions du match, les accélérations, qui va définir des périodes, qui va dériger les tournants du match, les moments creux aussi, quand les commentateurs s'ennuient un peu, ils se mettent à parler. Bon, ça, ça le fascine, et quand on lit des textes de Farber sur des films, des fois, on retrouve ce mouvement-là. On pourrait presque transférer le lexique de ces chroniques sportives. Le but, ce n'est pas du tout de faire un texte qui fige la lecture du film, c'est d'accroître le mystère du film avec des mots, et de prolonger le plaisir. Bon, ça, c'est un cliché, mais de prolonger le plaisir du film, mais par un texte qui rentre dans sa matière, qui est presque fait de sa matière. Je me souviens d'un texte dont Dominique Noguès parlait dans un livre sur le cinéma expérimental, un texte critique sur Sleep, dont on dit Warhol. Et ce texte critique, c'était des aides sur toute une page, comme ça. Le film montre quelqu'un qui est en train de dormir pendant une durée très longue, et il disait que c'était le meilleur article critique sur le film. Des aides, comme ça. On pourrait imaginer des aides sur 100 pages. Alors, évidemment, tout ce que je dis, c'est supposé, évidemment, que l'édition de l'époque autorise ce type d'écriture sur les films. Adlibitum, je dirais, au plus proche de l'oeuvre. Je dirais que l'idée du film termite, de la critique termite, c'est qu'on ne regarde pas le film de haut en le surplombant avec le savoir du critique, mais on est tout près de lui. Et, encore une fois, on va partout. On a regardé un film de Walsh. Je vais vous lire le passage, un des passages préférés sur un film de Walsh, c'est pas sur un film en particulier. Vous allez voir le nombre d'informations et de types de registres convoqués par Farber pour parler de l'univers des films de Walsh. Il dit, reflétant le rapport protégé mais vicié et étouffant qu'il liait au frère Warner, dont il fut l'homme à tout faire, Walsh situe ses intrigues dans le cadre de la famille, de l'institution ou de l'industrie, souligne le poids de la responsabilité et de la loyauté de l'individu envers l'équipe et met en quadrature serrée l'espace couvert par des acteurs massifs et fonceurs. L'ordinaire d'un film de Walsh donne l'impression d'un jour de surchauffe à l'usine où les ouvriers turbinent de droite ou de gauche. Exactement comme dans ses propres scènes, les tollards triment en atelier dans des conditions si proches du bain qu'elles rendraient dingue Upton Sinclair. Trajectoire quadrillée, frénétique, sans issue, ponctuée d'infernales vociférations de prolo. Là, ce qui est très très marquant, c'est que dans un espace de quelques lignes, on a une allusion à la place de Walsh dans l'industrie américaine, à Hollywood, en rapport avec les frères Warner, qui est comparée à la position de ses personnages dans ses films, évocation de l'énergie collective libérée par ses films, c'est la phrase CF de Walsh et Social Cinema, action, 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 donc cette idée d'énergie que le film thermique libère pour le critique. L'énergie critique sera suscitée par l'énergie du film. C'est pour ça qu'il aime tant ces films-là. Et que finalement, ce n'est pas des films fermés sur leur sens, c'est des films qui sont ouverts à tout vent. Et Farber entre. Et puis, évidemment, l'énergie collective que Farber lie avec la vie sociale américaine, une ambiance d'usine. Enfin, allusion à un écrivain de gauche américain. Donc allusion à la littérature. Tout ça en quatre lignes. Donc c'est ça que j'appelle critique allant partout. Et il dit que les films de Walsh sont faits, tout ça. Alors qu'évidemment, les films qu'il va critiquer dans les années 50 sont des films secs par rapport à ça. Qui n'ouvrent pas les portes, qui les ferment toutes. Et qui demandent aux critiques de réfléchir à ce que ça veut dire cette porte qui se ferme, ce sens, ce sens. Parmi toutes les expressions pour résumer la posture de Farber face au film, sa posture termite, j'ai pris cette simple phrase qui parle de son rapport au film, de ce qu'il trouve dans ses films et qu'il a, lui, dans ses textes. On trouve dans ses films le frisson singulier de l'expérience physique. Donc là, il y a vraiment l'idée, l'adjectif qui revient beaucoup, de concret. Concret et direct, c'est des films qui reviennent toujours sous la plume de Farber. Et il oppose dans ce concret des films d'action à l'exact opposé qu'on pourrait appeler l'effet TOC du film Éléphant Blanc dont on va parler tout à l'heure. Alors, pour conclure cette partie sur l'Éléphant Blanc, je voudrais évoquer une personnalité auquel Farber a consacré un article au moment de sa mort en 1951. On va regarder d'abord un film dont il a été le producteur-réalisateur. Toujours l'idée, c'est exprès, comment ça se fait qu'il y a deux personnes. La question n'est pas là. Il y a un producteur qui parle avec un réalisateur, les deux le font. On n'est pas encore dans l'idée qui signe le film. On est dans l'idée où un film appartient à une maison de production et dans cette maison de production qui joue avec ça. Donc, on va regarder un extrait d'un film qui s'appelle La septième victime de Mark Robson. La septième victime 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 Sous-titrage ST' 501 Pour rendre hommage à un personnage qui est assez peu connu dans l'histoire du cinéma américain, à part des cinéphiles bien sûr, Val Luton. Val Luton est un producteur qui a travaillé pour une compagnie de production qui s'appelle la RKO, qui était une compagnie de production qui avait pour particularité d'être assez bordélique par rapport aux grandes majors de production. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un gros nabab derrière la production du studio. Et Val Luton, au début des années 40, on lui a confié une unité de production pour réaliser des films d'horreur. Des films d'horreur à petit budget et il a fait travailler notamment Jacques Tourneur. Donc là c'est un film de Mark Robson et Mark Robson a été le monteur de beaucoup de films faits par Val Luton. Alors pourquoi Farber, dans son livre « Espace négatif » place cet article qu'il a écrit ? Parce qu'il compte Val Luton comme un des modèles de l'art thermique, du cinéma thermique, à travers, c'est pas un genre, type de film qu'on connaît, qu'on appelle la série B. Alors la série B c'est exactement tout ce que Farber aime, c'est l'économie des moyens, des trucs d'artisans. On le voit dans les extraits, là on est dans un dénuement absolu du décor, on a un personnage qui avance avec un manteau noir et on a un chien qui dérange une poubelle, on a un cri, on a une voiture qui passe, la peur arrive comme ça à partir de rien. Et ça, ça plaît beaucoup à Farber. Et au moment de sa mort, évidemment, Farber dit « On donne les Oscars aux grands artistes, mais qui dira que Val Luton est un grand artiste ? » qui, avec rien, crée une émotion maximum. Et alors là, sur Val Luton, il y a une hypothèse que je trouve très très belle, par un critique français que je suis obligé de citer ce soir, qui est Jean-Claude Biette, qui n'est plus vivant. Et Jean-Claude Biette, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un cinéaste ? » parle de Manny Farber. Pas forcément en le citant, d'ailleurs, mais on voit bien que ses textes sont travaillés par Farber, par ses idées de l'art thermique, l'art et l'effort blanc. Et Jean-Claude Biette, dans un bonus sur un film de Tourneur, rappelle ceci. Quand Citizen Kane sort en 1941, il est le grand film de l'RKO dont toute la critique parle. Mais à la même époque, Jacques Tourneur, avec Val Luton, fait « Cat People », la féline de Jacques Tourneur. Et évidemment, la féline va rapporter six fois plus que ce qu'elle a coûté, et Citizen Kane va être un demi-succès public. Enfin, ça n'a pas trop marché auprès du public. Et là, on voit vraiment quelque chose, en termes d'écriture de l'histoire du cinéma, que Farber appelle de ses voeux, que ses cinéastes souterrains soient considérés et valorisés. Là, on voit qu'à un moment aussi tournant que le début des années 40, on a deux cinéastes qui travaillent dans la même maison de production, l'un avec une attitude termite, et l'autre avec une attitude éléphant blanc, puisqu'on va y venir, et que c'est la plus grande audace critique de Farber, sa plus grosse cible, c'est Orson Welles et c'est Citizen Kane. Alors, je voudrais qu'on passe justement à ce que Farber a appelé l'art éléphant blanc. Là, c'est un Farber polémique très dur. C'est le Farber des cibles. Il va cibler, et je dirais que beaucoup de gens qu'on admire, beaucoup de grands cinéastes qu'on admire, sont éreintés par Farber, et beaucoup d'acteurs et actrices aussi, puisque Farber est un des rares critiques qui travaillent sur la question de l'acteur. Il y a des magnifiques passages sur la question des acteurs et sur les acteurs. Alors, la première partie, c'était éloge du film thermite, éloge du film souterrain, et la deuxième partie serait contre l'art éléphant blanc. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le film éléphant blanc. Alors, c'est bien qu'on voit l'extrait de Citizen Kane tout de suite, parce qu'il faudrait justement voir absolument de l'opposé, puisqu'on pourrait dire si ça ressemble, il y a de l'expressionnisme. Le film qu'on a vu avant, c'est l'expressionnisme fait avec rien, trois fois rien. Je veux dire, vraiment, c'est deux mouvements de caméra, une actrice pas connue, même si elle est très belle. Et dans le film souterrain, je n'ai pas assez insisté sur l'idée des seconds rôles. Ça intéresse autant Farber. D'ailleurs, il n'est pas second rôle. Il peut aimer un film pour un rôle joué par un acteur absolument inconnu, qui va devenir connu pour lui, qui va citer. Et c'est vrai que quand on lit ses textes, on se dit, mais je ne connais pas cet acteur, c'est qui ? Ah oui, il faut voir le film et son interprétation. Alors, pour voir l'éléphant blanc à sa naissance, on va regarder les trois premières minutes de Citizen Kane, d'Orson Welles, en 1941. Rosberg. Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça a réveillé des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Oui, c'est le coup le plus étonnant, et finalement pas si étonnant que ça, de Farber. C'est de désigner Orson Welles, et surtout l'Orson Welles de Citizen Kane, du premier film, comme celui qui a lancé l'art éléphant blanc. Il faut rappeler que c'est Citizen Kane qui sort en 1941, signé par Wonder Boy, de la radio et du théâtre, qui décroche un contrat, comme jamais on a décroché qu'une maison de production, qui lui donne l'autorisation du montage final, le fameux final cut, que le film coûte assez cher, notamment en effet, en effet spéciaux, pas tellement en décor, puisque, et ça c'est une attaque que Farber fait pas contre le film, Welles filme le décor, de telle façon qu'on a l'impression qu'un décor nouveau arrive à chaque fois, mais il le fait dans un certain angle, et par conséquent, le coût c'est pas les décors, mais c'est les effets, les effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux. Le texte de Farber qui parle de Citizen Kane, il date de 1952, et il s'inscrit complètement contre la tradition du triomphe critique du film à la sortie, aux Etats-Unis, qui va être repris, quand le film sortira dans l'après-guerre en France, notamment par André Bazin, je rappelle le premier grand livre, un des premiers grands livres d'André Bazin sur le cinéma, c'est Orson Welles, et il va utiliser Citizen Kane comme base de sa théorie du cinéma, je crois d'ailleurs il y a eu dans ce cycle une intervention sur ce texte de Bazin. Truffaut également. Welles va incarner à lui tout seul la notion d'auteur telle que les Européens voudraient qu'elle existe, celui qui signe son film, qui le réalise, qui le produit, il fait pas la musique mais il est ami avec le musicien, enfin voilà, cet objet absolument fait de la patte d'une personne. Et en fait, Farber, dans ce texte, va très très loin contre le film. Et il dit à un moment donné, tout cet art éléphant blanc, on va voir ce que c'est, semble avoir commencé dans un film de 41, excitant, quoique grandiloquent, Citizen Kane. Et il s'en suit une attaque contre le film, et ce qu'il reproche au film, c'est son influence absolument néfaste. Et il dit que Citizen Kane est un spectre qui s'est mis à hanter le cinéma américain, et Hollywood, dans les années 50, et il écrit cette phrase incroyable, « Aujourd'hui, le fantôme de Citizen Kane plane sur un écran monstrueux. » Alors, le résumé des reproches, je vais vous le lire, et c'est une ébauche, une première ébauche, du cinéma éléphant blanc. Avant l'avènement d'Orson Welles, l'élément le plus important de la technique scématographique était l'histoire, la conception, l'espacement, et la disposition des plans, conformément à une intrigue linéaire, qui passait 100 heures d'un élément au suivant. Ça, c'est gauche. Welles, davantage soucieux d'exhiber son impudence de battleur, et ses profondes pensées sur la corruption, les trusts, le journalisme truqué, l'amour, la haine, et tutti quanti, fracturent tout son récit, jusqu'à ce que son film devienne une interminable succession de butoirs. À chaque instant, l'hospédateur est convié à remarquer quelques décors à la coupe lacane, le plan sinistre d'un acteur filmé en contre-plongée, ou un symbole quelconque, la boule remplie de neige, l'oiseau qui crie et s'enfuit, et à se demander ce que cela peut bien vouloir dire en rapport avec la poursuite immorale de l'amour, du pouvoir et de la respectabilité par le mania de la presse. Le récit est présenté de manière tellement compliquée et rendu tellement sinistre par des bribes de signification émises par une bonne centaine de symboles qu'on pourrait y déchiffrer presque n'importe quoi, y compris ce que Wells a voulu y mettre. Alors c'est vrai que là, il y a une charge qui va continuer, là c'est quelques lignes qui vont continuer dans le texte. C'est un texte qui s'appelle La Gance. La Gance, c'est un truc de mode dont Farber nous parle, que je n'ai jamais vu moi personnellement, sur ces joueuses de golf qui au moment où elles tiraient, montraient un petit peu de leur culotte. En gros, on pourrait appeler ça l'effet Mathuvu. Et il faut se rappeler quand même, c'est intéressant, qu'il y avait eu une critique absolument terrible contre Stephen Kell en 1945 en France, dans l'écran français, signé Jean-Paul Sartre, et qui est très vite passé pour la critique Rhingard sur le film. Il n'a rien compris, c'est pas lui qui a raison, il y a des jeunes qui voient vraiment des films, il y a Bazin, il y a Truffaut. Et Sartre, il écrivait des choses très très proches, je dis seulement un passage, très court, Sartre écrit sur Stephen Kell, il y a d'admirables photos, seulement bien souvent, on a l'impression que l'image se préfère. C'est l'usage comme ça du mot se préférer. L'image se préfère. Et ça, je dirais que c'est vraiment, c'est ça l'éléphant blanc. C'est l'image qui se préfère à n'importe quoi d'autre dans le film. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce texte film souterrain, et la meilleure description du film éléphant blanc, elle est dans ce texte, où il assassine l'autre tendance, non pas celle des films souterrains qui le regrettent, dans ce premier texte film souterrain, mais les autres. L'évincement des films souterrains s'explique par l'instauration d'une confiance solide, construite par les critiques, les critiques sont très très visées, publiant en les quotidiens les hebdomadaires. Opérant à l'ombre de ce paratonnerre, le critique peut sélectionner et garder sans se soucier le moins du monde de passer pour un imbécile. Il portera son choix du meilleur salami sur un film produit par un grand studio, soutenu par l'accord unanime de ses collègues, une publicité dans Life, qui place officiellement le film dans la course aux Oscars, et une liste d'ingrédients que l'inculte Tante Lucie, habitant Auckland, jugera apte à aboutir à un film de qualité. Le film gagnant, qui réunit des sous-entendus philosophiques, des points de vue domestiques mitonnés aux petits oignons, des échancrures osées, des acteurs et des actrices sportifs, des exercices gymniques dignes du cirque, un peu de tragédie semblable au chute du Niagara, a toutes les raisons de plaire, car il a été conçu à cette fin. Ainsi, le lauréat de l'année est un film parfait, uniquement constitué de trous et d'évitements, capitonnés de toutes sortes de bourgs et de fanfreluches. L'amalgame remplissant la cavité centrale varie d'un film nominé à l'autre, de « Le train sifflera trois fois », « Plan artistico bigleux d'une pendule », « Silhouettes se détachant devant le ciel immense », « Démarches pseudo-dramatiques », une chanson à succès, en passant par « Tant qu'il y aura des hommes », « Le masticasse discret de Sinatra », « Une jolie trompette », « Des plans tendus pendant la nuit et au crépuscule », « Une roucoula de bord de l'eau », « Une main menaçante qui bandit une bouteille brisée ». « Jusqu'au lauréat de l'année prochaine, qui sera sûrement une énorme boule de barbe à papa, abritant soit le sourire caverneux et le postérieur coincé d'Audrey Edburn, soit le dernier gâteau aux fruits confits de Zidman. » Donc, vous avez là, et vous avez, c'est pas seulement difficile à traduire, c'est difficile à lire, c'est un enchaînement, c'est comme une improvisation sur un film, c'est tout le contraire d'une improvisation. Farber, c'est l'homme du mot, du mot exact. Patricia Parterson, sa compagne entretient, elle dit, capable de passer une nuit sur un article. Il dit que ce film, cet article, le film souterrain, il a passé beaucoup de temps à le faire. Donc, l'impression d'un bavardage presque, d'une, je dirais, on dit style jazie, et aujourd'hui, j'ai l'impression plutôt que j'aurais envie de dire rap, quelque chose qui concerne vraiment la scansion de la langue, pour parler d'un film, pour l'accabler ou pour en dire du bien, mais toujours avec cette idée que, bon, il ne peut pas se laisser aller à ce cinéma-là. Alors, c'est quoi, si on essaie de résumer l'éléphant blanc ? D'abord, en opposition à l'art thermique, c'est une esthétique. Alors, je reprends des termes qui reviennent dans cet article et dans l'autre. Esthétique chichiteuse, faite de gimmicks, d'effets en tout genre. Maniérisme surchargé et excentrique. Bric à braque sophistiqué. Mécanique bien huilée, sûre de ses effets. Et je reprends la phrase que je vous ai lue, un film parfait, qui dit que le film qu'il n'aime pas, c'est le film parfait, uniquement constitué de trous et d'évitements, capitonné de toutes sortes de bourgs et de fanfreluches. Et c'est d'abord cette tendance du cinéma éléphant blanc que Fabien va disséquer pour la rejeter. Et là, ça rejoint la phrase de Sartre, le style se pavane devant le film, le style se pavane devant le film, au lieu de creuser ses tunnels derrière une surface semi-naturaliste. donc la base du cinéma, c'est le réalisme. Et des choses se passent, des événements, comme des actions dans une épreuve sportive. Et le travail du critique, c'est de voir ce qui se passe, ce qui se passe à l'écran, en relation avec plein de choses, la peinture, la vie sociale américaine, la vie politique, évidemment, soi-même. Et le style est famblant, c'est je te montre ce que je peux faire. Et pour lui, évidemment, pour lui, c'est une fausse modernité. Cette modernité formelle, il termine l'article, il dit, c'est une création d'effets chocs élégants, contrôlés, hétéroclites, aussi modernes que la patte dentifrice dernier cri. Pour lui, vraiment, voilà, cette modernité de la forme, c'est la même dont parle Deleuze quand il parle de la crise de l'image-action, le passage à la modernité. Ça, Farber rejette. Alors, il ne le rejette pas seulement parce qu'il est anti-moderne, parce qu'on va voir à la fin de l'exposé que la modernité, il l'a aimé follement. Mais pas cette modernité-là, pas celle des années 50-60. Et je ne parlerai que de cinéma américain ce soir, mais il faut vous dire qu'il accable Antonioni, il accable Truffaut, le Truffaut cinéaste, Julie Jim, qui pour lui, sont des petits objets élégants, des objets luxueux, des objets de luxe, des caprices, qui pour lui, n'ont aucune sécheresse, aucune dureté, donc aucun intérêt. Après, le film et les famblances, c'est des types de cinéastes. Et c'est là qu'il va éreinter. Donc ces cinéastes, je cite, ils sont affreusement ambitieux. Et ce sont des fous du message. Pour Farber, ils ont été formés à la fin des années 30, dans le contexte de la crise, et leur péché d'orgueil, c'est le progressisme. Farber dit, c'est une catastrophe, ils n'ont jamais perdu de vue le besoin obsessionnel d'améliorer le monde par la pratique de leur art. Il y a une volonté forcenée de dire, mon film va changer le monde, c'est formidable, c'est ce que dit Farber. Et Farber dit, tout cinéaste, éléphant blanc, il est du bon côté. Du bon côté politique, c'est un tempérament généreux. Même quand il passe pour un méchant. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir Houston, qui va être une des cibles de choix, vraiment. Il dit, il n'y a pas de mauvaise manière dans ces films qu'ils soient rattrapés à un moment donné ou à un autre par un effet de style, un petit dialogue qui va rassurer tout le monde. Et il dit, Farber, le pire, c'est qu'ils ont été formés à cette fois révolutionnaire, à un moment donné, dans les années 30 où on parlait de changer le monde avec le cinéma, peut-être. Mais chez eux, il dit, il n'y a plus de fois révolutionnaire, il n'y a que les traces de ça, sous une forme mélancolique poisseuse, qui va aboutir à une forêt de clichés et à un cinéma mental. Le cinéma mental, c'est l'opposition du cinéma concret. Et il appelle ça, et ça c'est une expression très forte, le nouveau regard inquiet. Et voilà, ces cinéastes-là, c'est le nouveau regard inquiet. C'est intéressant l'expression, et il le développe à la suite de ça, sur ce côté politique de ces cinéastes. Ils ont perdu l'énergie et les convictions radicales des années 30, mais les émotions caractéristiques de ces années demeurent vaguement exprimées dans une misentropie lugubre, sans humour, poisseuse et essentiellement déplacée. « La signification sociale a viré allègre. » Donc, voilà, il y a aussi un jugement, et ça c'est très très important, sur la posture politique de ces cinéastes, qui vont se servir du cinéma pour dire qu'ils sont un de grands artistes, péchés d'orgueil artistique, mais aussi des artistes qui sont plus intelligents que les autres. Et ça, pour lui, quelque chose, Farmer, il dit que c'est aberrant. Alors, le cinéaste qui incarne ça pour lui, et le film qui l'incarne, c'est « Quand la ville dort » de Houston. On va regarder un extrait de « Quand la ville dort » pour essayer d'explorer un peu ce que Farmer reproche à Houston. That will take another three minutes. At exactly 1154, Dix and I will come to the back door. You open it to us. I'll be waiting for you. Good. Any questions? Everything sounds okay. I'm here. Well, I guess I better be getting home. How's the boy? Oh, he's okay. Ran a temperature yesterday. Pretty high, too. We called the doctor, but temperatures don't mean so much with kids. He's like the normal today. See you tomorrow night, 11.30. Good night. Have you got a minute, Dix? Sure. What's on your mind? My friend, what do you know about this fellow, Emmerich? You mean the big fixer? I've heard his name, that's all. I can talk to you, I think. Sure. Mr. Emmerich is taking the jewelry off our hands. You sure aren't surprising me, Doc. I don't exactly trust Mr. Emmerich. Just a feeling. I may be wrong, but it's up to us to collect it, you and me. Everything may go smooth, but if it don't, if he's got it, we'll collect it. Good. We'll meet Mr. Emmerich after the caper, deliver the jewelry and get our money. The payment is to be immediate and in cash. After that, we pay off and scatter. Don't worry, Doc. We'll collect it. Well, I'd like to say that Farber will very much aimer Houston, because it's the universe qu'il aime. In fact, it's all what he hates. All what he hates, I'd like to say, when we frequented the text of Farber. C'est-à-dire que c'est trop lisse, c'est trop beau. C'est trop beau et c'est trop éléphant blanc. Houston, c'est une des grandes cibles avec Kazan. Fred Zinman, donc le train s'y fera trois fois. George Stevens, une place au soleil. Houston, il s'invite la tendance éléphant blanc, totalement l'anti-Raoul Walsh. Les reproches qu'il lui adresse, ça recoupe les deux premiers traits de ce qu'on a dit sur l'effet en blanc. D'abord, ils le prennent comme le chouchou d'Hollywood, qui a su habilement se couler dans le système. Et l'expression intéressante, c'est qu'il dit que c'est un mélange harmonieux d'iconoclastes et de moutons bélants. Alors, iconoclastes, il le définit sur la forme, quand il dit ça. Houston invente le cinéma, il invente le cinéma, ce qu'on disait, Hollywood, le film noir, il relance tout. Il dit que c'est un malin qui fait son moderne, ou le contraire, ça marche dans les deux sens, le moderne qui fait son malin. Et il a une expression terrible, il dit que c'est un cerveau lubrifié à l'huile Eisenstein. Il dit que c'est très bien, sa petite histoire du cinéma de l'avant-garde, il réintroduit ça. Il dit que ça donne un décor anesthésié, toujours dans les déformations, une présentation théâtrale des choses, avec une succession de blocs statiques, tout ce qu'il déteste. Ce qu'il aime, lui, Farber, c'est l'énergie du personnage dans un décor. Vous avez vu tout à l'extrait de Watch, on passe dans deux décors différents en trois minutes. En trois minutes, avec un déplacement, avec des foules. Là, il dit qu'il isole tout le monde, il met toujours quatre acteurs dans une pièce sans l'impression qu'ils n'ont pas de place pour respirer. Et il dit cette phrase, dans un film traditionnel, on regarde la vie à partir d'un point de vue confortable, et qui semble tellement aller de soi que le public prend rarement conscience de la caméra. Dans le film de Houston, on a constamment conscience d'un directeur de la photo survitaminé. Alors là, tout est dit. C'est-à-dire qu'il sent la recherche de la beauté à chaque plan, à chaque mouvement de caméra, et ça, il ne peut pas. Et ça, c'est un nom, effectivement, on peut, c'est un des mots qu'il utilise, c'est le maniérisme chic, quoi. Et sur le fond, alors pourquoi ? C'est sur le fond qu'il l'attaque beaucoup aussi. Il dit, Houston, ce n'est pas possible, mouton bélan, ça veut dire quoi ? Il dit, le traitement des personnages, ça ne va pas dans « Quand la ville dort », il s'adresse beaucoup. Il dit, à force d'être mou, le cinéaste progressiste, il en vient à chercher des raisons aux truands. Ce qui fait que ces truands, ils n'ont plus aucune existence. Et il dit ce qui ne va pas du tout, c'est que Houston mélange une histoire sauvage avec un sens de la vertu complètement ringard. C'est quelque chose qui plairait à tante Lucie d'Auclant, vous savez. Et il dit, ça ne va pas, le traitement des personnages. C'est la troisième attaque de Farber, très violemment. Il dit, le cinéma, il est entièrement écrit au scénario. Et c'est des scénaristes qui viennent de la côte Est et qui nourrissent leur scénario avec deux sources. Première source, la psychanalyse de Bazar. Ce que Farber appelle le baratinage. Et puis, la deuxième source, la moraline, comme disait Nietzsche, la moraline post-dépression. C'est-à-dire, cette fameuse idée que ça s'est passé mal et que maintenant, il faut essayer de faire des films, il dit Farber qui transforme les spectateurs en bons citoyens. Et il dit, il y a un baratinage constant sur les grands thèmes philosophiques. Et il y a quelque chose qui est un grand thème farberien à partir de cette attaque du scénario et des personnages, c'est le déclin de l'acteur. Il dit, c'est plus possible les acteurs dans les années 50-60. Ils ne sont plus que des signes. Ils sont enfermés, acteurs et personnages, dans une prison psychologique créée par le scénario et n'ont plus aucune place. Et il dit, voilà, c'est des personnages qui sont sommets de réfléchir à voix haute à ce qui leur arrive. Et nous, on est obligés d'écouter leurs pensées plutôt que de voir ce qu'ils font à l'écran. vous savez, ces fameuses voix off qu'on entend beaucoup dans les films de Houston, où c'est les fameux monologues dans les films de Kazan qui assomment totalement Farber. Et je dirais, il dit, c'est pas possible, ces gangsters de quand la ville dort, ils sont boursouflés de philosophie. Il y a un passage où il se moque profondément du traitement scénaristique de ces truands. Il dit, Houston, il dit, voilà, c'est pas mal l'idée du hold-up dans la durée documentaire, tout ce dont, pourquoi on a crédité quand la ville dort. Il dit, mais c'est tout gâché par la manière de traiter les personnages. Empruntant la technique osée de Bastogne, c'est un film qui consiste à camper les personnages par une touche unique, Houston type et distingue les acteurs au point de les détruire. Comme dans une mascarade, les costumes d'Harlequin, rouge, jaune, bleu, offrent le saisissant contraste tout en dissimulant l'identité. L'as du coffre-fort s'inquiète pour sa femme et ses enfants. Le conducteur bossu adore les chats. Le tueur patibulaire déblatère avec nostalgie sur les chevaux de la ferme de son père. Le cerveau reluque les jeunes filles en chair et en os ou celle qui s'exhibe sur les calendriers. Ces traits de caractère sont tellement arbitraires et inintéressants que les efforts entrepris par Houston pour montrer le criminel, avec un grand C, comme un être humain, avec un grand E et un grand H, se détériorent en une version sans humour de Damon Runyon. Damon Runyon, c'est un auteur de petits romans policiers, bon, comme ça, romans de gare policiers. Il dit « Comme les flingueurs de Runyon, les truands de Houston terrorisent les commerçants la nuit, mais le matin, les voient rentrer chez eux, le visage plein de douceur est rasé de près pour défendre de nouveau les dépossédés, chats, etc. » Contre les quidames qui les terrorisent le jour. Il dit « Voilà, cette idée de trouver, il dit que donner une unité surhumaine aux truands fait que le film noir n'a plus aucun intérêt. » Et alors, ce qui dépasse tout rejet de Farber, c'est vraiment la fin de « Quand la ville dort », où il dit vraiment, c'est un film MGM. MGM, c'est le grand studio du rêve, de l'évasion. Il dit « C'est la seule scène au jour du film où on voit Staline Haddon en train de blesser, qui part en voiture et qui rejoint le ranch familial. Il sort de la voiture en titubant, il s'allonge, il y a les chevaux qui viennent blécher le sang. » Alors là, Farber, il dit « Voilà, ça, c'est pas possible. C'est le sommet de la tartufferie. » Du côté des acteurs, pour Farber, il y a une perte considérable. Il dit « Maintenant, le jeu, c'est le grand chic du jeu forcé. » Et il dit « Les acteurs, c'est plus des archétypes. » Il parle de Brando, dans le tramway nommé « Désir ». Brando, on dit que c'est la révélation. Lui, il dit que c'est vraiment pas possible, Brando. Il n'incarne qu'une seule chose, un signe. Sur le Brando du tramway, il dit « Brando, mécano-polonais à l'esprit vif, incarne la passion torride. » Alors comment il l'incarne ? Il commence ses phrases en bégayant et en marmonnant le reste comme s'il avait la bouche pleine de pommes de terre. Bon. Alors, cette critique, on retrouve chez plein d'actrices. Jeanne Moreau, par exemple, est très, très ciblée par Farber. Je ne sais pas ce qu'il a avec Jeanne Moreau. Il l'attaque. Il dit « Elle joue avec une légèreté des problèmes abyssaux. Truffaut évoque le suicide comme si c'était léger comme une plume. » Il dit « Voilà des cinéastes qui font un cinéma mental où on parle de problèmes très graves en chantant des chansons. » Et il s'agit pas de dire « Il faut penser comme Farber ». Mais ça nous indique son point de vue à lui, sur ce que c'est qu'un acteur, qu'un acteur qui est quand même quelqu'un qui a une improvisation et qui a une manière de se déplacer dans le cadre d'une scène et pas quelqu'un qui doit incarner comme chez Houston. On imagine, il place ses acteurs autour de la table avec la lumière en haut et il dit « Voilà, vous allez jouer chacun ça, cette expression. » Alors ça, il faut rapprocher ce déclin de l'acteur, ce thème de Farber a un texte de Roland Barthes dans Mythologie, qui est un texte qui s'écrit à la même époque quasiment que Farber, dans le cas français, où Roland Barthes s'amuse à flinguer l'interprétation des acteurs dans le Jules César de Mankiewicz. Et dans le Jules César, on trouve vraiment dans ce texte de Barthes qui s'appelle « Les Romains à Hollywood », qui doit être le cinquième texte dans Mythologie, il y a ce texte où il dit « Dans le Jules César de Mankiewicz, tous les personnages ont une frange de cheveux sur le front, ça veut dire qu'ils sont Romains, et c'est la mèche frontale, ça veut dire « Romanité antique ». Même ceux qui n'ont pas trop, on leur tire un peu, il faut qu'ils aient une petite frange. Et puis il dit « Tous les personnages suent des grosses gouttes, ça veut dire qu'ils réfléchissent, qu'ils sont pris dans des conflits moraux, comme ça des Romains ». Alors c'est un article, comme toutes les mythologies, génial, mais il y a toujours ces réflexions-là de Farber. Il pointe l'idée sociologique véhiculée par une manière d'interpréter un rôle, plutôt que l'innocence d'avant, où on l'interprétait sans se poser la question de la prétention culturelle. Je voudrais, pour résumer cette deuxième partie, je citerai la phrase qui exprime le mieux l'idée d'éléphant blanc, et à mon avis qui est très opératoire aujourd'hui encore. Je ne sais pas si dans notre discussion, si on a un petit bout de discussion, on pourra en parler sur aujourd'hui. Il dit « Tous ces films-là, Kevin, Cazan, tous ces grands films, ces films doivent seulement leur place au panthéon du cinéma, au fait que chaque centimètre de leur bobine affiche le mot « art ». Et voilà ce qui déplaît à Farber, et c'est intéressant, il y a une victoire du cinéma à s'intégrer dans la culture générale. Il dit « Mais le cinéma, il a beaucoup perdu ». Il s'est raccroché à des traditions, à la tradition du grand artiste, et les deux autres traits du cinéma éléphant blanc, il le dit, c'est dans le texte de Farber, on l'a entendu, je l'ai répété deux fois, c'est le point de vue de la tante Lucie. Il dit « Ah, le film éléphant blanc, c'est celui qui est présenté au public, et à coup sûr, les gens vont se dire « Ah, ça c'est un beau film, ça c'est du cinéma ». Vous savez, la notion de beau film, la notion de beau film, elle est très problématique pour le public, c'est-à-dire, c'est à la fois pas une grande exigence, et à la fois ça a réconcilié tout le monde. Là non, on peut vraiment dire que c'est un beau film. Tout ce qu'il appelle éléphant blanc, c'est ça. C'est une espèce de rapport assez froid à la chose film, alors que lui, la chose film doit provoquer quelque chose chez les gens. Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure avec Muriel, c'est vrai qu'il y a cette idée « Si ça me touche, moi, j'aime le film ». Mais c'est intéressant que Farber insiste là-dessus. La conscience du cinéaste, en tant que cinéaste, la conscience de pouvoir être placée dans l'histoire du grand art cinématographique, a fait du mal au cinéma, dans sa puissance, dans son énergie dévorante, dans son énergie thermite. Et puis la deuxième chose que Farber n'oublie jamais quand il parle d'éléphant blanc, c'est les critiques. Et quand il écrit ça, il est très minoritaire. Il est très seul en écrivant ça. Il se met à dos les critiques. Enfin, c'est aussi une posture. Mais je veux dire, c'est quelque chose d'important. Il dit « Les critiques adorent ». Et ça, c'est intéressant de réfléchir à cette notion aujourd'hui de film pour critique, fait pour les critiques, ou film fait pour des festivals. Vous savez, il y a un article dont je voulais absolument vous parler, qui avait fait un petit bruit au moment de sa sortie, dans Libération. Jean-Baptiste Thorey avait écrit un article sur les films de festival. Il avait dit « Voilà, il y a un nouveau genre de film, film de festival, on sait ce qui va plaire ». Alors, évidemment, c'était polémique. Évidemment, ce n'est pas une théorie. C'est une intuition. Mais elle rejoint très fortement celle que Farber pointe en crédiquant le cinéma des années 50-60. C'est-à-dire à partir de quand on dit « C'est un grand film ». Et à partir du moment où on dit aussi « C'est un petit film ». Évidemment, c'est ces différences-là que Farber met en question. Alors, je ne voudrais pas du tout laisser penser que Farber, au cours des années 50, n'a fait que déplorer l'existence de cinéastes éléphants blancs, grands artistes, ambitieux culturellement, faux cul politiquement, etc. Pas du tout. Son amour du cinéma thermique, il l'a retrouvé chez des cinéastes au cours des années 50. On va parler d'un de ces cinéastes, et c'est qui illustre l'intervention de ce soir. Derrière moi, c'est Samuel Fuller. Samuel Fuller, c'est typiquement le cinéaste thermique qui est dans les années 50. Et qui d'ailleurs met du temps à être aimé en France aussi. Parce que pendant très longtemps, on l'a jugé comme un petit cinéaste. Un des premiers qui a parlé de Samuel Fuller en France, c'est Luc Moulet, dans les cahiers du cinéma. Et puis Fuller est devenu peu à peu un auteur, mais un auteur thermique. C'est un auteur dont on a mis du temps à le faire remonter à la surface. Alors on va regarder un extrait du port de la drogue, Pick up on South Street en 1953. Donc le cinéma thermique continue, après les fameuses années 40 qu'aimait tant Farber. Et on va voir ce que Farber en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Listen, mister. When I come in here tonight, you've seen an old clock running down. I'm tired. I'm through. Happens to everybody sometimes. Will happen to you too someday. With me, it's a little bit of everything. Backaches and headaches. I can't sleep night. It's so hard to get up in the morning and get dressed and walk the streets, climb the stairs. I go right on doing it. Well, what am I going to do, Marcus? I have to go on making a living so I can die. But even a fancy funeral ain't worth waiting for if I've got to do business with crumbs like you. And I know what you're asking. What do you know? I know you commies who are looking for some film that don't belong to you. You just touch yourself into an early grave. C'est intéressant de comparer cet extrait avec celui de Houston qu'on avait juste avant. On a vu aussi une dame discuter avec son mari. Et là, vraiment, je me dis, c'est difficile. C'est vrai, à travers la pensée de Farber, de voir la différence. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, je vois la différence éclatante entre les deux extraits. Je veux dire, on a quelque chose de âpre et de dur dans cet extrait, qui a évidemment totalement marqué Farber avec aucun apitoiement. Fuller est vraiment l'artiste qu'il aime énormément. Il y a d'autres cinéas. Dans les années 50, il y a Don Siegel. Le moment où il parle de Fuller, c'est très drôle parce qu'on a l'impression qu'il commence toujours pareil en critiquant. Il dit, c'est un article qu'il écrit en 69. Il dit, les scénarios de Samuel Fuller se réduisent à des histoires grotesques qui pourraient être écrites par le chauffeur de bus. OK, je vous donne cinq minutes pour dégager. Si vous n'êtes pas sortis, je vous fous le feu. Et le port de la drogue, mêlo carré, tournant autour d'une sombre histoire de microfilms, de mouchards et d'espions russes, brille par la sobriété, la sécheresse, la morosité diabolique de fort longue séquence située dans le métro. Il dit, à la suite, dans ses extraits, que Robert Bresson a fait, dans Pickpocket lui aussi, des scènes de Pickpocket, et qu'il a été moins loin. Bresson n'est jamais aussi direct que Fuller. Et il est loin d'approcher la fraîcheur qui permet à celui-ci de laisser rouler une scène sans la couper et sans recourir à des artifices de filmage, en s'attachant simplement à l'extraordinaire apreté des visages et par exemple des traits juvéniles bien dessinés et tendus de Widmark, ou à sa façon d'évoluer dans le compartiment, d'approcher sa victime, Jean Peters, et dans un gros plan des plus inattendus, à la façon qu'a sa main de glisser sous un journal et de s'insinuer dans un portefeuille. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment donné, il compare Fuller au cinéaste Téléphant Blanc dont je vous ai parlé avant. Il dit, Fuller est immanquablement subjugué par le genre de matériaux que George Stevens ou Capra jugeraient totalement dénué d'intérêt. Il est capable de tirer des scènes géniales des épanchements d'une femme âgée et éreintée, c'est ce qu'on vient de voir. Une scène parfaitement conventionnelle où des espions questionnent une complice involontaire produit la plus effroyable séquence de chambres d'hôtel, digne d'une Diane Arbus, du nom de la grande photographe, et de l'obsession qui poussait celle-ci à épingler les plus sordides aspects de la vie américaine. L'intérêt de la scène réside dans sa crudité, dans le caractère expéditif des dialogues, des personnages et des décors. Donc là, il reformule pour Fuller ce qu'il a formulé pour les cinéastes des années 40. Et indépendamment de ce qu'il appelle un monument de folle d'un gris prolo, c'est comme ça qu'il appelle le port de la drogue, il trouve ce film absolument saisissant, de vérité, d'après-té, de dureté. Alors là, j'avais amené le livre que je vous conseille vraiment parce qu'il est un petit peu oublié. Il était une fois Samuel Fuller, c'était un livre d'entretien entre Samuel Fuller, Jean Narbonny et Noël Simsolo. Et je voulais, pour vous montrer le côté termite de Fuller, vous évoquer, puisque ça fait le lien entre les deux cinéastes qu'on a vues, une conversation entre Hawks et Fuller à la fin des années 40, juste après la guerre. Hawks propose à Fuller de faire un film. Il dit « Qu'est-ce que vous pensez du Soleil se lève aussi ? » d'après Hemingway. Et Fuller dit « Je ne veux pas faire de fausses promesses. Je n'aime pas les histoires où une fille est avec un garçon et elle découvre plus tard que celui-ci littéralement n'a pas de couille. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est un conte de fées, un prince, une princesse. Je n'aime pas ça. » Donc ça, ce serait un peu l'éléphant blanc. Le film reflet dans un œil d'or, par exemple, que Farber déteste absolument. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais aimé ce livre. Maintenant, je vous donne ma vision de l'ouverture du film. Si vous l'aimez, je serai fier, heureux et ravi d'écrire cette histoire. L'ouverture vous donnera une idée de mon approche de toute l'histoire. Vous commencez le film avec la Première Guerre mondiale. Une bataille. Une grande bataille. Votre personnage principal est blessé. Il est conduit en ambulance militaire jusqu'à l'hôpital général. Il faut faire sortir toute une agitation. Les infirmières, les chirurgiens, loin du feu. On opère. Une couille est blessée. On ne peut pas la sauver. On la montre. Le blessé sort de la salle d'opération. Il est sur un brancard. On trouve Lady Hachelet. Elle connaît cet homme. Elle attend le résultat de l'opération. Quand elle le voit sortir, on comprend qu'elle sait. « Vous êtes fous. Vous ne pouvez pas me montrer des couilles. C'est complètement impossible. » Et bien sûr, mais faites-le de telle façon que ce soit médical. Oubliez le sexe. On voit bien les statuts d'hommes et de femmes nus depuis des milliers d'années. Ce qui comptait pour moi, c'était de commencer comme ça. Ça devenait une toute autre histoire. Enfin, ça n'a pas marché. Donc, la trivialité de cette histoire, ce mot « couille » qui arrive comme ça. Fuller, quand il imagine un film, c'est complètement ça. Et ça, c'est complètement ce que Farber appelle le concret. Il faut qu'il y ait des choses qui soient concrètes. Il faut que le film parle de quelque chose qui est tangible. Il a une expression sur les actrices. Je parlais de Jeanne Moreau. Le problème avec Jeanne Moreau, quand elle joue des personnages, c'est qu'elle ne joue pas des personnages situables. Elle dit « Regardez autour de vous. Vous n'avez personne qui ressemble de près ou de loin à un personnage joué par Jeanne Moreau dans les films de Truffaut. » Il dit « Alors que telle maritaire, celle-ci, là, vous voyez, celle-là, vous pouvez la trouver. » Donc, c'est quelque chose de l'ordre de la véracité, de la crudité et du lien du cinéma avec la vie, tout simplement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va passer au dernier extrait. L'autre cinéaste dont Farber parlera, c'est Martin Scorsese. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Son premier article sur Scorsese, c'est sur, non pas son premier film, mais un des films importants de Scorsese, « Mean Streets », qui est un film de 73 et l'article est de 75. Avant de voir pourquoi il aime tant Scorsese, c'est intéressant de voir que cette idée d'art thermite et de cinéaste thermite, on la retrouve dans un film que je vous conseille vraiment de voir, si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle « Un voyage à travers le cinéma américain ». Vous savez, c'est le film que Martin Scorsese, avec Michael Wilson, a réalisé au moment du centenaire du cinéma. Et à un moment donné, il raconte son histoire du cinéma, il fait une classification de cinéaste. Et dans cette classification, il y a les cinéastes contrebandiers. Les cinéastes contrebandiers, c'est les cinéastes thermites de Farber. C'est les mêmes. Et ce que Scorsese dit ressentir, eh bien, c'est exactement ce que j'essaie de vous décrire tout à l'heure avec le film thermite, le film sous-terrain. Cette force comme ça, des films qui vous sautent au visage. Évidemment, parmi ces films que Scorsese voyait, il y avait ceux de Fuller. Et ce n'est pas du tout un hasard. Tout est lié si Scorsese fait la préface de ce livre d'entretien avec Samuel Fuller. Et ça, ça crée une filiation. Hawkes, Walsh, Samuel Fuller, Don Siegel, Robert Aldrich, qui fait aussi partie des cinéastes qui aiment beaucoup Farber, que la cinémathèque a honoré récemment, encore en ce moment, je crois. Et on arrive à Scorsese. Alors, on va regarder, pour voir si c'est du cinéma éléphant blanc ou du cinéma thermite, on va regarder l'ouverture, on a regardé l'ouverture de Citizen Kane, en regardant l'ouverture de Mean Streets, qui plaît beaucoup à Farber. ... 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 Scorsese, une chanson des Renettes, des années 50, et vous avez une chanson, évidemment, vous avez toutes les chansons dans les Raoul Walsh, dans l'île du club, que Scorsese va réutiliser cette scène des personnages, le groupe fluide, dans un espace avec plein de monde et de la musique, dans les affranchis, dans Casino. Alors, ce qui est très beau dans ce qu'écrit c'est qu'il a dit Farber sur Scorsese, c'est qu'il va utiliser cette nouvelle génération pour dire que, finalement, elle accomplit ce que lui a écrit en tant que critique, notamment cette critique des années 50. Alors, il y a déjà une très belle ouverture sur la scène qu'on vient de voir, qui lui plaît beaucoup, par son côté, par son côté âpre, cru, ses images super huites, avec l'émotion absolue d'avoir des corps vrais, pour le coup. Naissance de Harvey Keitel, naissance de Robert De Niro, dans ses images super huites, avec, évidemment, la réplique au début. On pourrait dire, oui, c'est toutes les phrases qu'il n'aime pas. Non, parce qu'il y a bullshit dedans. Je veux dire, et un des plus beaux textes de ce livre, qui mériterait d'être décortiqué en une heure, c'est le texte sur Taxi Driver. Et dans son texte sur Taxi Driver, Farber nous dit, voilà, le film sur New York maintenant. Et ça passe par le langage. Et il commence à, il dit, je me suis mis à reproduire des mots entendus dans le film, parce que, pour moi, c'était fondamental. C'est-à-dire que j'en avais marre de voir des gens parler dans les films, ça ne correspond à rien. Pareil, des dialogues pas situables. Et là, j'avais un film qui me montrait un chauffeur de taxi, parler comme un chauffeur de taxi, avec plein de mots obscènes. Alors, évidemment, ça, c'est exactement ce qui correspond à son idée du cinéma. Donc, il dit sa première séquence de générique swingante et blagueuse, segment d'un home movie où l'on voit Charlie avec Etel faire le mariol lors d'un baptême. Main Street s'est remarquablement accordé au menu improvisation décentré d'un instantané photographique. Donc, vraiment tout ce qu'il aime aussi, le sens du décadrage, ça bouge, ça bouge pas pour que ça bouge, ça bouge parce que ça dit des choses. C'est le rapport direct qu'on a avec des images. Et puis, alors, ce par quoi je vais conclure ce soir, c'est ce qu'il dit sur cette génération de cinéastes américains des années 70. Un fait particulièrement frappant, bon nombre des nouveaux démons de Hollywood ont vécu leur jeunesse dans les années 50, sous Eisenhower, planqués dans des écoles de cinéma ou des séries B à la Corman durant l'apogée de Godard et de Snow, Michael Snow, cinéaste expérimental. Avant d'exploser pendant les années 70, tels des Proust impatients, atteints du syndrome d'attraction-répulsion, envers la pieuse fierté d'être américain qui a marqué leur adolescence. Ces trentenaires qui prennent leurs pieds à investir les mythes, les clichés et l'autobiographie ont grandi à une époque inoubliable, non seulement à cause de la serpillère en éponge, de Pat Boon et de la corée, mais à cause de la sincérité, de la chasteté et des fringues les plus ternes de tout le XXe siècle, le gris anthracite étant alors la couleur à la mode. Ce que je veux dire ici, c'est que ces trois films, donc il y a Mean Streets, il y a La balade sauvage et un film de John Milus, plus une bonne douzaine de demi-tortures comme La route de la violence puisent leur mordant dans cette révolte contre la solennité des années 50. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il réintègre tout ce qu'il a dit sur ce cinéma qu'il détestait à travers ces oeuvres qui disent enfin, esthétiquement, cette révolte-là. Et effectivement, la chanson des Renaites, c'est les années 50 sur le côté populaire, la pop song, la pop teenage song des années 50, pas l'éléphant blanc que Farber n'aime pas. Donc je terminerai par cette formule farberienne pour désigner les cinéastes du Melo-Hollywood. C'est Proust impatient en guerre contre les solennels des années 50. Voilà. Alors là, on a un petit peu de temps pour, voilà, pour vous réagissez à tout ça. Est-ce que ça vous parle ? Donc, merci. Merci beaucoup. Merci.